Bonjour et bienvenue dans Stardust Ciné, le hors-série cinéma de Stardust consacré aux films spatiaux. On ne va pas vous faire une critique complète du film ou une liste des erreurs de tournage, mais on va se pencher sur l'exactitude scientifique des films qui traitent de l'espace. Attention, on ne va pas aborder les films de science-fiction futuristes du type Star Wars ou Les Gardiens de la Galaxie, mais uniquement ceux qui se déroulent dans le présent, passé ou futur proche. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott et sorti en 2015. Réalisé avec l'assistance de la NASA, d'astrophysicien et basé sur le livre d'Andy Weir, déjà bien réaliste, le film est un bel exemple que Survival, film spatial, réaliste et fun font bon ménage. Quelques erreurs subsistent, mais très peu si on compare avec Armageddon. Martinez, de quoi ça a l'air ? Ah bon ? C'est l'erreur la plus évoquée, c'est aussi la base de l'intrigue. L'atmosphère de Mars est très fine, environ 1% de celle de la Terre. Une tempête avec des vents si violents est donc inconcevable. En fait, les vents les plus forts auxquels il pourrait éventuellement faire face permettraient à peine de faire du kitesurf. Je ne connais pas les spécifications de sa combinaison, mais sur Mars, la gravité est de seulement un tiers de celle que l'on a sur Terre. Les mouvements de Mark Watney sur Mars ont pourtant l'air très... terrien. Je comprends le désir de Ridley Scott d'ajouter du drame à ce moment précis du film, mais ce n'est pas possible que la bâche soit repoussée par le vent. L'habitat fait office d'un ballon pressurisé si vous préférez, le vent n'a pas la force suffisante pour le repousser ainsi. En fait, vu son comportement, c'est comme si la pression était égale entre l'intérieur de l'habitat et l'extérieur. Là, on voit encore des objets flotter, mais le véhicule est toujours en train d'accélérer. Donc tout devrait être encore plaqué au sol. Ici, une erreur un peu grossière. Le fait que Beck se balade en sautant d'un endroit à un autre sans même s'accrocher, c'est beaucoup trop dangereux, voire suicidaire. Je suis en chemin, Beck ! Là, on voit clairement qu'elle est propulsée par des câbles. En 0G, elle aurait continué à descendre du fait de son inertie au lieu d'avancer sans même agir avec ses mains. C'est encore plus flagrant ici, où elle avance sans même faire un geste. C'est ce qui s'appelle une mèche courte. Beck est l'expert en EVA. Cela veut dire qu'il est bien plus expérimenté en ce qui concerne les sorties spatiales que n'importe qui d'autre à bord. Le commandant, en le remplaçant, ne fait donc que réduire les chances de sauvetage. Le fait qu'elle le rapproche d'elle pendant qu'ils tournent tous les deux devrait accélérer la rotation par effet de mouvement. Mais bon, là, je pinaille. Des questions ? Pour conclure, assez peu d'erreurs pour un blockbuster survival. La NASA a veillé à beaucoup de choses et personnellement, c'est mon film spatial préféré. Superbe en HD comme en 3D, les décors magnifiques, c'est tout simplement sublime. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin d'en apprendre toujours plus sur ce qui se passe là-haut. N'hésitez pas également à laisser un commentaire afin de dire ce que vous avez pensé du film. Je vous laisse avec le mot de la fin de Ridley Scott. A très bientôt et n'oubliez pas, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles. On s'est dit, n'ont pas encore trop loin. Il s'est dit, n'ont pas trop loin. Et pour le plus part, ils n'ont d'être dit, n'ont pas de la filet. En fait, nous nous aimons vraiment ce design de l'outil. On s'est dit, n'ont pas d'étoiles. On s'est dit, n'ont pas d'étoiles.